François Bosfleug, le fils unique dans les seins du Père, quand Dieu délibère. Je prends la parole juste pour une petite annonce, pour vous dire qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le livre des conférences de la Chaire du Louvre sera en vente après la conférence, à la sortie de l'auditorium. Et je donne tout de suite la parole à François Bosfleug. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monica. Il se peut que certains d'entre vous, ayant acquis le livre, désirent que j'y appose une petite griffe amicale. Compte tenu du fait que j'ai des engagements, juste après cette conférence, je ne pourrais pas, si vous voulez, me poster au bon endroit et puis risquer d'être par vous confisqué pendant une heure, ce qui ferait attendre les gens qui m'attendent. En revanche, j'amorcerai les choses pendant dix minutes, après quoi je m'échapperai, et ceux qui souhaiteraient une signature, je le ferai très volontiers par la suite, à une occasion ou à une autre, que vous saurez bien trouver vous-même. Je me tiens à votre disposition, je le ferai avec plaisir. Vous avez sous les yeux trois documents, des miniatures, en l'occurrence des détails de miniatures médiévales qui suggèrent parfaitement, me semble-t-il, le trajet ou la partie du trajet que nous allons essayer d'accomplir ce soir depuis le Fils dans le sein du Père, Bible de Lothian, jusqu'à cette fameuse délibération en Dieu pour déterminer qu'elle serait celle des trois personnes divines qui font un seul Dieu, qui s'incarnerait. Jusqu'à ce moment où le Fils, ayant été choisi ou s'étant auto-désigné pour cette mission rédorale, prend congé du Père, c'est départi, c'est défait de la gloire qui était la sienne auprès du Père, la gloire divine. Il apparaît nu comme un verre et reçoit des mains du Père le bourdon et la besace qui sont, pour ainsi dire, les insignes traditionnels du pèlerin. L'incarnation elle-même étant assimilée à un pèlerinage, c'est issu d'un manuscrit de Guillaume de Diguleville intitulé justement Le Pèlerinage de Jésus-Christ. Voilà donc ce que nous allons tenter de parcourir lors de cette deuxième conférence du cycle. L'art religieux chrétien, surtout au Moyen-Âge, n'a cessé au fond de ruminer et de célébrer le mystère de l'incarnation de Dieu. Et il l'a fait, me semble-t-il, de trois manières. Principalement en multipliant les images narratives de l'enfance du Christ racontées dans les évangiles canoniques ou les récits apocryphes, d'où proviennent par exemple les images de la nativité, de l'annonce au berger, de l'adoration des mages. Et puis d'autre part, les images portraits, qui sont comme des arrêts sur image focalisant l'attention sur un élément du continuum narratif. Par exemple, la Vierge à l'enfant, symbole par excellence de l'incarnation accomplie, soulignant en général la nature divine du Christ et faisant de sa mère le trône de la sagesse. Ces deux grandes familles de figuration recouvrent des œuvres innombrables qui ont leurs ouvrages de référence. Et chacun d'entre vous, j'imagine, en a quelques-unes gravées dans sa mémoire rétinienne. Moins répandues et moins connues, rarement regroupées et étudiées dans leurs interactions, des images d'une troisième sorte existent, qui ont tenté de visualiser non plus l'incarner lui-même au terme de son incarnation, mais l'un ou l'autre aspect du processus même de préparation de l'incarnation. Ce sont elles que je vais privilégier ici. Elles ont cherché, comme sous la pression d'une curiosité dévote ou bien d'un désir de participer et de suivre, de vivre émotionnellement l'incarnation, elles ont donc choisi d'accompagner, pour ainsi dire, le verbe prenant chair et de suivre chacune des étapes du passage qui l'ont conduit de l'état divin qu'il a de tout temps auprès de Dieu, à son état incarné. Autrement dit, les étapes de la transformation du Christ in forma dei, en forme de Dieu, en Christ in forma servi, en forme de serviteur. Je reprends ici les catégories de l'épître aux philippiens, traduite en latin. Lui qui était de condition digine, in forma dei, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, forma servi. Au Moyen-Âge, les théologiens et les auteurs mystiques, Guéric Digny, Isaac de l'Étoile, ou bien plus connu de vous sans doute, Maître Ecarte et Jean Tolère, distinguaient trois naissances du Christ. Premièrement, sa naissance éternelle comme verbe de Dieu. Deuxièmement, sa naissance temporelle de Marie, comme verbe incarné. Et enfin, troisièmement, sa naissance spirituelle, dans le cœur du croyant, comme parole et présence du Christ en chacun. De cette troisième naissance, qui fut elle aussi figurée dans l'histoire de l'art chrétien, il ne sera pas question ici, faute de temps, les deux précédentes ont largement de quoi nous occuper, comme vous allez voir. C'est surtout la première qui va me retenir ici, ainsi que les préparatifs de la deuxième. Les figurations de la première naissance relèvent d'un même type iconographique appelé paternité. Nous examinerons ensuite le groupe ramifié d'images qui font le lien entre les deux premières, la naissance éternelle dans le sein du Père et la naissance temporelle dans le sein de Marie. Et ce risque a figuré non pas l'incarnation faite, accomplie, son résultat, si j'ose dire, ou sur le point de se faire, mais l'incarnation en train de se préparer, sur le point de se faire, en train de se faire ou devant se faire, qui font intervenir, pour parler un peu latin, pardonnez-moi, non plus le verbum incarnatum, mais le verbum incarnandum. Rappelez, s'il vous plaît, à vous, vos souvenirs de grammaire latine. Dans ce second lot d'images, on peut distinguer celles qui relèvent du conseil de la Trinité, type d'image numéro 2 ici, et d'autres qui portent spécifiquement sur l'acceptation par le Fils de sa mission de rédempteur, dont cette image du pèlerinage de Jésus-Christ est un bon représentant. L'étape de l'incarnation décrite par la conférence d'aujourd'hui nous conduira donc du Fils dans le sein du Père au Fils en partance, pourrait-on dire, en passant par le conseil trinitaire. Une recherche sur le Dieu des peintres et le processus même de l'incarnation ne saurait faire l'impasse sur les images du Fils dans le sein du Père, car celle-ci constitue le terminus aquo, le point de départ de la trajectoire du Christ, et contribue à interpréter les images de sa descente, de son mystérieux passage, du non-temps, ou de l'avant-temps, au temps. Au commencement, in principio, c'est-à-dire, selon l'interprétation patristique, avant tout temps. Le Verbe était, ou fut, ou est, auprès de Dieu, prostonteon, si l'on en croit le prologue de l'évangile de Jean, Jean 1.1. Avant même que le monde fut, déjà il était. Cet avant n'est pas un temps comme les autres, ce n'est pas même du temps, et il n'est donc pas relégué dans le passé, depuis que la création a eu lieu, et que l'histoire a commencé. C'est un avant qui n'a jamais cessé, qui dure encore et toujours. La doctrine chrétienne tient en effet que le Père engendre éternellement le Fils, le monogène, Jean 1.18, lequel se reçoit éternellement, à tout moment, à tout instant, éternellement, du Père, sans le quitter pour autant, ni s'en séparer. Qu'est-ce qu'être Fils ? C'est tout devoir au Père. Et qu'est-ce qu'être Père ? C'est tout donner au Fils. J'ose intercaler ici deux images qui vont vous surprendre, mais au moins pour suggérer que le chercheur que je suis, ne peut pas être tout à fait fasciné par le croisement entre l'histoire de Dieu dans l'art qu'il est en train de vous décrire et puis une histoire très différente qui est celle du rapport Père-Fils dans l'art. Vous imaginez bien où se situe ce croisement, c'est comment va-t-on représenter justement les rapports entre le Père et le Fils. J'aurais pu aussi bien vous montrer le retour du prodigue de Rembrandt. Je choisis délibérément deux images un peu surprenantes. D'abord, celle de gauche, la paternité de Picasso. C'est bien son titre, daté de 1971. Et ensuite, une de ces nombreuses images de publicité qui sont très attachantes qui, au fond, mériteraient que des personnes en mal de sujet de thèse, par exemple, se saisissent de ce genre d'objet et nous présentent les schémas du rapport Père-Fils qui courent actuellement dans la paternité. J'ai une fabuleuse collection où tout y passe, Depardieu avec son fils, Johnny Hallyday avec son fils, etc. Vous n'avez qu'à commencer la collection. Elle se fait toute seule, rien qu'à feuilleter des revues. Et, au fond, toujours, on est devant des représentations où l'inconscient parle très fort et où ce dosage d'enveloppements affectueux et en même temps de pauses, de possibles rivalités, ou en tout cas de coexistence tensionnelle entre deux mâles lorsqu'il s'agit d'un père et d'un fils, se dit sans se dire tout en se disant. Inutile de vous dire qu'une fois qu'on a repéré cela, on revient à l'iconographie de la Trinité avec quelques idées en tête qui sont tout à fait suggestives pour le chercheur. Par exemple, arrive-t-il dans l'iconographie que le père et le fils se regardent, se dévisagent, se goutent des yeux ? Réponse, oui. Tandis que, si vous regardez des images père-fils, je gâche que vous n'en trouverez que très rarement où le père et le fils sortent de la pause ou de la rivalité ou de l'enveloppement affectueux pour se regarder. Bon, c'est une piste de recherche, ça n'est pas mon sujet, je passe. Mais c'est pour suggérer aussi que des recherches d'iconographie au sens le plus traditionnel du terme, vous voyez, peuvent croiser des domaines parmi les plus vivants de ceux que l'imagerie d'aujourd'hui alimente sans cesse. Comment se représenter le verbe auprès de Dieu ? Le peut-on seulement ? Dieu comme tel n'est pas représentable. A plus forte raison, semble-t-il insensé de chercher à imaginer comment être engendré sa pensée intime, son verbe. Comme le disait Grégoire de Nazian, je cite, il l'a été de la manière que connaissent le père qui engendre et le fils qui a été engendré, le reste est couvert de nuages et se dérobe à tes faibles regards. Du moins, est-ce la théorie ? La bonne théorie théologique voudrait en effet que Dieu ne soit représenté par l'art que sous les traits de Jésus-Christ, image du père invisible. J'ai longuement insisté lundi dernier sur cette règle que j'ai appelée du christomorphisme de la représentation chrétienne de Dieu. C'est ce qu'ont définit les pères du deuxième concile de Nicée en 787 Les artistes, cependant, notamment ceux du Moyen-Âge occidental, n'ont pas craint de figurer Dieu en compagnie de son fils Verbe éternel. Un autre verset du prologue de Jean les y a incités. Dieu, Dieu nul ne l'a jamais vu, mais le Verbe qui est dans le sein du Père, en colpoi tu patrou, lui l'a fait connaître. Jean 1.18 Les images de cet engendrement éternel constituent un type iconographique, c'est-à-dire une formule d'image stable dans les limites d'une époque ou d'une école, formule faite de motifs principaux disposés suivantes à un même schéma de composition et régissant un ensemble d'œuvres ayant en général le même sujet. Le nom le plus courant de ce type iconographique dans la littérature spécialisée est paternitas ou paternité en russe. C'est une image montrant sur les genoux de Dieu le Père une figure de Christ avec la colombe de l'esprit entre eux sous ou au-dessus d'eux. La question de savoir si elle a été d'origine byzantine ou si elle a une origine occidentale n'est toujours pas résolue du moins les positions que chacun prend lorsqu'il a fait de la recherche dans ce domaine ne sont pas convergentes. Il se pourrait néanmoins que la première paternité trinitaire provienne d'un manuscrit considéré comme l'un des chefs-d'œuvres de l'art anglo-saxon réalisé à Cantorberry peu après l'an 1000 dans une copie du psautier d'Utrecht premier psautier occidental à illustration littérale systématique qui a lui-même été confectionné entre 820 et 830 à l'abbaye d'Auvilliers située près de Reims. C'est la patrie de Don Pérignon, vous savez, l'inventeur du champagne. Et je dois dire que le psautier est plein de bulles et pétillants. C'est formidable, l'esprit qui s'est dit. Malraux, qui avait repéré cette miniature singulière et l'avait fait reproduire dans son musée imaginaire, parlait à son propos de la saisissante trinité de Cantorberry où Dieu, c'est toujours Malraux qui parle, tient son fils avec un geste de madone. Et c'est en effet l'une des très rares images du Dieu chrétien intégrant des traits féminins ou maternels. Elle sert de frontispice au psautier. Il s'agit d'un dessin rehaussé de grand format 24 cm de haut où l'on voit dans une mandorle pointue, il faut vous souvenir que mandorla en italien ça veut dire une amande, portée par deux pères d'anges, un Dieu Christ juvénile au nym crucifère, presse contre lui, joue contre joue, c'est ce motif je crois que l'on est en droit de qualifier de féminin ou de spécifiquement maternel, donc un autre Christ, un autre Dieu Christ, cette fois en Emmanuel, en jeune garçon, nommé ainsi d'après la fameuse prophétie d'Isaïe à Akkaz, Isaïe 7,14 disant le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce second Dieu Christ est assis sur les genoux du premier, lequel est lui-même assis sur un trône monumental où nous retrouvons le fameux coussin de la panoplie des insignes impériaux. Une puissante colombe, donc voici la tête et le bec, les ailes, posée sans doute sur le bras du verbe enfant, complète le groupe en accentuant son intimité. Une banderole, le traverse, possible traduction picturale du verbe, valant ici comme attribut du logos préexistant. La main glissée sous le globe, qui se trouve ici, et celle qui bénit ce globe semble être celle du logos tandis que les deux maintenant la banderole sont plutôt celle du père, du père, en l'occurrence christomorphe avec allure de Christ. Cette image de la naissance éternelle du verbe avant le temps a donc pris pour schéma en le modifiant l'un de ceux qui servait à évoquer sa naissance temporelle dans une image de la Vierge à l'enfant. C'est assez intriguant pour moi qu'il y a eu aussi un point de contact entre l'iconographie de la mère de Dieu, de la Théotokos, et l'iconographie du père, du verbe. C'est intéressant que certaines des premières images de la juxtaposition père-fils s'inspirent au fond des images du rapport mère-fils. Cette œuvre est unique en son genre. Jusqu'à plus ample informé, l'on ne rencontre plus au cours de la longue histoire de la Trinité dans l'art oriental ou occidental, le motif probablement byzantin d'origine du jou contre jou, dont l'une des occurrences les plus célèbres est offerte par la Vierge de Vladimir, une icône qui remonte au début du XIIe siècle. Ici, vous avez une icône plus tardive. Je vous montre cependant cette icône, donc la Vierge de Vladimir, une copie, celle qui se trouve au Louvre, et je vous encourage, vivement, à aller voir pendant qu'il est encore temps dans cette formidable exposition qui s'appelle Sainte-Russie à deux encablures d'ici. Je crois qu'elle ferme dans quelques jours et vous y verrez la magnifique copie de la Vierge de Vladimir par Roublioff. Pourquoi cette iconographie du rapport père-fils au fond n'a-t-elle pas fait école ? Cette question m'intrigue. Serait-ce parce que le motif des visages jointifs a été jugé trop sentimental, trop féminin, pas assez hiératique pour être inscrit au répertoire des motifs dignes de contribuer à la figuration des rapports du père et du fils ? Il est probable qu'on a suspecté cette image d'encourager l'assimilation de la génération éternelle, radicalement ineffable et sans pareil, sans début ni fin, à une naissance charnelle, faisant la part belle au contact à l'affectivité. C'est une hypothèse. Je ne dis pas qu'elle est dérimante, vous voyez. Et de toute façon, elle ne vaut que pour les siècles ou l'image auraient risqué de s'engendrer une descendance parce que très bientôt, le raisonnement que je fais ne vaudra plus étant donné que l'on ira très très loin dans l'exploitation des résonances sentimentales du thème de la paternité. Autre rapprochement possible avec l'iconographie de la Vierge à l'enfant, la paternité du psauntier d'Ostrof vers 1200 conservé à Prague qui est au fond un peu l'adaptation d'une Vierge du cygne, c'est-à-dire l'installation d'une imago clipeata sous la forme d'un petit bouclier. La présentation de l'Emmanuel a été placée dans la Vierge du cygne dont je vous montre ici une image récente mais qui est un thème très ancien sur le buste de Marie et de la même façon pour signifier la naissance éternelle du verbe dans le sein du père on s'est servi de ce modèle de la Vierge du cygne de la Vierge dite platutaire et ici le père vous voyez tient dès demain ce petit médaillon un geste que ne fait jamais à ma connaissance la Vierge du cygne qui a toujours la plupart du temps les mains levées en orante d'autres images inclassables et talentueuses ont fait voir le verbe auprès de Dieu au commencement tel le frontispice de la Bible de Lothian peint vers 1220 en milieu cistercien anglais une somptueuse page 47 cm de haut donc vous imaginez la taille de cette Bible où le fils unique en Emmanuel est pour ainsi dire enveloppé dans le manteau rose pâle du père traduction picturale ingénieuse tendre et familière de cette situation qui d'après le prologue de Jean est sienne dans le sein du père le peintre s'est sans doute souvenu que le mot latin sinus d'où vient saint en français s-e-yenne veut dire aussi si vous allez consulter votre gafiot golf forme creuse plie du manteau je crois que les connotations du grec kolpos sont à peu près identiques et l'on peut donc imaginer que l'artiste avait en tête de de transcrire littéralement ce que le verset de Jean suggérait à savoir le fils est niché dans le creux du père peut-être aussi s'est-il inspiré du schéma iconographique du saint d'Abraham Luc 16 22 qui est un thème qui affleure à propos du pauvre Lazare vous savez qui meurt aux portes de la maison d'un riche qui festoie et finalement lui une fois mort accède au saint d'Abraham tandis que le riche lui demande à toute force que le pauvre Lazare vienne le désaltérer et vous avez ici le pauvre Lazare dans le saint d'Abraham tel qu'il a été sculpté à Moissac ce rapprochement dans ma recherche date d'hier après midi c'est la première fois que je me suis si vous voulez avisé de cette extraordinaire proximité morphologique entre le saint d'Abraham à Moissac et puis le saint de Dieu dans la Bible de Lotiane tout ça assez démonstratif si je reviens à cette Bible de Lotiane quand même il faut que je vous en dise un peu plus elle a inscrit la Trinité dans un quadrilobe qui est représenté presque comme un objet physique que tiendrait une main du père et une main du fils la colombe unissant pour ainsi dire leur visage comme la buée deux personnes qui se parlent par grand temps de froid et autour vous avez des anges qui les adorent un, deux, trois, quatre cinq, six, sept, huit, neuf ah neuf avec une absence d'anges évidemment délibérée pour que ces cœurs d'anges atteignent le total de neuf qui est traditionnel qui vient de saint Paul corrigé et complété par le pseudo Donny l'Aréopagite et non pas dix qui n'est pas un nombre traditionnel pour le nombre des cœurs d'anges et en dessous vous avez une représentation de l'exa-hémeron c'est à dire des jours de la création je n'insiste pas si vous voulez sur ce point en revanche je voudrais insister sur le fait que nous avons ici l'une des premières traductions picturales de la version latine du dogme de la procession de la troisième personne de la sainte trédité à savoir qu'elle procède du père et du fils procédit a pas très filio cué de là vient l'expression le filio cué donc si vous cherchez des traductions du filio cué dans l'art vous en avez ici une des plus anciennes dans cette façon d'installer la trinité dans un quadrilobe je crois que l'on est justifié de lire une traduction picturale également de l'article du credo qui dit ils reçoivent même adoration et même gloire ils sont co-glorifiés installés les trois sur une plage qui a été peinte à l'or liquide et c'est leur gloire leur est commune si vous voulez ils la partagent et cette insistance se retrouve dans le concile de Latran IV célébré en 1215 le concile le rappelant et le soulignant en raison du combat contre les albigeois qui avaient tendance à opposer le dieu créateur et le dieu sauveur le dieu sauveur méritant toute gloire et le dieu créateur qui nous a j'allais dire rendu captifs de la matière de la chair de la sexualité ne méritant aux yeux des albigeois aucune gloire et on voit bien l'insistance polémique du concile disant mais si le créateur et le sauveur et le sanctificateur l'esprit saint méritent la même gloire tout ça est aussi lesté d'intentions polémiques historiques dans l'art occidental la paternité connut une sorte d'éclipse à partir du XIIIe siècle elle fit ensuite des résurgences sporadiques dans la peinture murale d'Europe centrale puis dans l'enluminure française du XVe siècle par exemple dans les heures de Rohan un manuscrit somptueux où l'on voit dans la partie suffrage juste après l'office des morts une trinité tout à fait étonnante à gauche j'en dis un mot dans la partie supérieure de l'image on voit une rubrique qui énonce ceci ici parle Moïse à Dieu sur la montagne alors on voit effectivement Moïse qui se trouve en face de Dieu et en dessous vous avez la scène calamiteuse de la confection du veau d'or avec un ouvrier qui a un immense soufflet de forge parce que vous savez que c'est avec les bijoux de toutes les femmes d'Israël que le veau d'or a été fondu bon il fallait du feu de l'autre côté vous avez une scène où l'on voit l'offrande à Dieu d'un sacrifice qui lui est agréable et qu'il accepte volontiers l'opposition dans cette Bible qui est aussi bimoralisée joue par contraste entre l'offrande qui n'est pas agréable à Dieu et celle qui l'est et au centre vous avez cette image de la trinité qui est une paternité donc dominant le globe sommet d'une croix que soutiennent des anges la trinité est entourée d'un cercle de séraphins rougeoyants aux ailes flamboyantes deux séraphins déposent sur la tête de Dieu le Père une tiare cerclée d'un âme portant l'inscription innominée Patrice c'est le début du signe de croix en latin le fils sous les traits d'un petit enfant vêtu d'une chemise transparente une partie assez virtuose de la peinture se tient debout sur la main du Père il s'agrippe à sa grande barbe blanche pour garder son équilibre tout en caressant le cou de la colombe le contraste a été accusé ici à l'extrême entre la vieillesse du Père et la jeunesse du Logos je vous ai parlé lundi dernier d'images qui ont plutôt l'air d'un grand-père avec son petit-fils ici c'est un arrière-grand-père avec son arrière-petit-fils une telle image est à verser d'ailleurs au dossier également passionnant de l'histoire de la vieillesse et de sa figuration artistique ce spécimen tard venu dans l'histoire du type 1420 pourrait aussi fournir une hypothèse sur sa disparition aucune condamnation du moins en Occident n'a jamais été formulée à l'encontre de la paternitas en revanche cette manière de peindre la trinité familière à l'excès proche de l'insignifiance a peut-être contribué à sa perte de crédit en Orient le type est attesté dès le XIe siècle dans l'art byzantin il a connu aussi une certaine diffusion dans la miniature arménienne et les icônes russes très fameuses l'icône de Novgorod 113 cm de haut par 88 de large de la fin du XIVe ou du tout début du XVe siècle conservée à la galerie Tretiakov de Moscou où la paternité apparaît flanquée de deux stylites vous savez ces religieux ascètes qui passent leur vie au sommet d'une colonne et puis du jeune Saint Jean ici Saint Jean l'évangéliste en bas à droite le Scabellum de Dieu porte les traces des motifs de la vision d'Ézéchiel la colombe de l'Esprit Saint est elle-même tenue dans une imago clipe et à ta tenue par l'Emmanuel qui se trouve lui-même sur les genoux de Dieu le Père qui siège sur un immense trône au total la paternité même en Orient ne fut pas logée à meilleure enseigne qu'en Occident au contraire elle fut finalement condamnée comme je l'ai découvert en lisant Léonide Ouspensky dans ce formidable livre qu'est la théologie de l'icône dans l'Église d'Orient par les conciles moscovites de 1551 et de 1666 elle se maintint pourtant même en Russie les condamnations officielles de conciles et de théologiennes ne sont pas toujours suivies des faits tant s'en faut il y a comme une résistance parfois de la dévotion populaire dont alors l'appréciation varie selon les théologiens on retrouve en tout cas ce type iconographique au XVIIe siècle dans d'autres pays en Grèce en Serbie en Roumanie extérieur à la juridiction du patriarcat de Moscou et beaucoup plus dépendant de celui de Byzance telle cette icône de Nikifor Savin conservée elle aussi à la galerie Tretiakov une monumentale paternité très occidentalisée a été peinte par un artiste en vue Miasso Edov à la voûte de la coupole haute de 50 mètres de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Sofia en Bulgarie dont la première pierre fut posée en 1882 de la même façon je peux vous montrer ce tableau tout à fait étonnant qui est conservé maintenant à Saint-Pétersbourg un artiste russe Viktor Vaznetsov avait été sollicité pour conduire la décoration de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski de Varsovie construite entre 1894 et 1912 il y travailla effectivement entre 1906 et 1911 mais dut interrompre sa collaboration le projet de la voûte en mosaïque en particulier demeura inachevé et il en reste ici l'esquisse comme quoi ce type iconographique continue une vie en sourdine y compris d'ailleurs dans le sud de la France sous le pinceau d'un peintre que l'on peut dire uniate qui s'appelle Nicolas Gréchny loin que les personnes de la Trinité soient spécialisées dans des tâches qui leur seraient exclusivement dévolues leur action obéit tout entière à un principe d'unité comme l'énonce l'adage d'inspiration augustinienne tota trinitas inseparabilitaire operatur ad dixtra c'est toute la Trinité qui agite à l'extérieur inséparablement comme un unique principe d'action il n'y a pas si vous voulez de division entre eux lorsqu'ils agissent il n'y a pas non plus de spécialisation au sens où l'un continuerait de travailler tandis que les deux autres se reposent ce principe n'interdit pas ni n'annule les façons de dire de la liturgie du credo du langage courant qui avec l'aval de la tradition paraissent attribuer en propre à l'une des trois personnes certaines des activités communes aux trois l'on a pris l'habitude de dire par exemple que le père est créateur le fils rédempteur l'esprit saint sanctificateur la théologie savante explique par la théorie dite des appropriations il existe maintenant d'excellents dictionnaires de théologie que je vous recommande d'acquérir en vous réjouissant d'appartenir à une époque qui multiplie les bons dictionnaires cette théorie s'appelle la théorie des appropriations où l'on vous explique que ces vénérables manières de dire peuvent être maintenues sans risque de contredire le point de vue précédent qui est au fond celui de la théologie métaphysique à savoir que c'est toute la trinité qui crée puisque les trois personnes sont un seul dieu et que c'est dieu qui agit et c'est toute la trinité donc qui sauve qui sanctifie qui opère l'incarnation qui opère la rédemption qui opère la sanctification et qui est l'objet de la béatitude finale si c'est toute la trinité qui sauve on ne sera pas surpris que la descente du verbe en vue de la rédemption ait été parfois conçu puis représenté dans l'histoire de l'art médiéval comme l'exécution d'une décision prise au terme d'un procès en paradis ou d'un conseil trinitaire ces deux idées conjointes sont l'expression éloquente d'une puissante tendance de la foi chrétienne à présenter une version narrative du dogme à le scénariser aussi bien dans les drames liturgiques et les mystères médiévaux que dans les beaux-arts le dieu des peintres et celui des metteurs en scène comme l'avait soutenu Émile Malle ont ici parti lié mais pas avant la fin du Moyen-Âge il n'y a pas de commune mesure entre la narrativité du 11e ou du 12e siècle et celle qui commence d'être à l'oeuvre à partir du 13e siècle en témoignent sur le plan littéraire des ouvrages comme la Bible moralisée la légende dorée la Concordia Caritatis le Speculum Humanae Salvationnis les ouvrages de Mestil de Magdebourg les pèlerinages de Guillaume de Digulville dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure la vie du Christ de Ludolphe Le Chartreux etc. n'en jetez plus mais un ensemble de documents qui va avoir une prodigieuse influence sur l'art des peintres et libérer au fond leur rapport au temps avec ces épisodes ces étapes la même tendance conduira d'ailleurs à la théâtralisation de la liturgie et produira des drames puis les fameux mystères avec leurs tableaux successifs la plupart d'entre eux commençaient au paradis et faisaient apparaître les trois personnes de la Trinité en débat ces rôles étaient encore confiés à des acteurs en Styrie en Autriche il y a encore peu je me suis passionné il y a quelques années pour le moment où petit à petit l'Occident permet à des acteurs des acteurs du cru vous comprenez le forgeron ou le boulanger du coin de jouer le rôle de Dieu ce qui n'allait pas de soi imaginez ce qui se passe quand il redescend des planches bon c'est pas évident bon on a longtemps résisté y compris lorsque c'était les moines qui étaient les acteurs des drames liturgiques bon et on voit qu'à partir des années 1430 par exemple dans la passion d'Arnould Gréban petit à petit l'idée qu'il est légitime de jouer le rôle de Dieu ou de la Trinité sur les planches et bien devient tolérée pas partout je crois qu'une loi en Angleterre est toujours en vigueur qui interdit de jouer au Royaume-Uni le rôle de Dieu avis aux amateurs et futurs comédiens bon l'idée générale du conseil trinitaire au sens d'un dialogue entre les personnes de la Trinité remonte au moins à Irénée de Lyon et s'est enraciné dans la littérature patristique bon ainsi chez Ambroise et Augustin mais je vais si vous voulez passer cette étape et en venir directement à des auteurs médiévaux dont on peut faire la preuve que leurs textes ont eu une influence traçable comme on dit maintenant sur les œuvres d'art après la génération du verbe dans le sein du père donc une deuxième phase de la préhistoire de l'incarnation est à considérer celle de la délibération suivie de la décision prise par la Trinité de sauver l'humanité vous avez ici un dessin rehaussé appelé la cuinité de Winchester expression due au grand historien de l'art Ernst Kantorowicz il l'a calqué comme bignité ou quaternité sur Trinité pour désigner un groupe de cinq personnes c'est l'appellation consacrée par l'isage de ce dessin à la plume avec reau du livre de prière Delphuine écrit au New Minister de Winchester prestigieuse abbaye bénédictine entre 1023 et 1032 il illustre l'office de la Trinité dont la création au début du Xe siècle dans le diocèse de Liège et la diffusion progressive dans toute l'europlatine constituent l'un des principaux facteurs favorables à la naissance de l'iconographie occidentale de la Trinité dans une gloire circulaire riftée à la manière d'un objet orfévré plaquée elle-même au-dessus d'un cadre rectangulaire rifté père et fils identiques d'allure siègent sur la voûte céleste et s'entretiennent dans un climat attentif et paisible alors que l'Orient chrétien voit dans l'incarnation plutôt l'accomplissement de la création l'Occident l'aborde plutôt comme une mesure rendue nécessaire une sorte de plan hors sec par le drame de la chute originelle et de ses conséquences le péché et toutes les hérésies à venir en vue de la rédemption de l'humanité d'où dans ce contexte les figures tragiques de Lucifer de Judas Darius ne vous formalisez pas à cette époque-là on écrivait souvent son nom avec deux R trois personnages qui ont en commun d'être entravés aux poignets et aux filles d'être prisonniers du péché du monde du péché tous trois donc voués à l'engloutissement dans la gueule d'enfer que vous voyez ici avec ses dents acérées et dangereuses sur la gauche une femme debout elle est debout un regard à Tif la dite assise sur le trône de Dieu ce qui aurait été suspect de mariolâtrie iconographique c'est pas le cas elle est debout d'où l'appellation de cuinité qui encourage à mon avis un grave malentendu loin qu'il soit cinq sur pied d'égalité il s'agit en fait d'une bignité du père et du fils flanqué d'un motif complexe évoquant l'incarnation du verbe dans les bras de cette figure de femme debout la figure de l'Emmanuel qui fait qui refait de la main le geste du dialogue que le verbe entretient avec le père l'enfant dans les bras de la Vierge donc refait ce geste la Vierge est elle-même couronnée et ce qui va dans le sens de son identification à l'église l'église personnifiée la présence de la colombe de l'esprit juchée de manière quelque peu triviale sur sa coiffe renvoie à la fois au thème de l'esprit venant sur Marie pour l'incarnation l'esprit saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre là aussi on voit le travail de l'illustration littérale et puis renvoie aussi au thème plus théologique de l'esprit dont il est souvent souligné qu'il habite l'église et l'assiste indéfectiblement les clercs peuvent être des canailles l'église restera habitée par l'esprit de sainteté c'est la doctrine traditionnelle dans la bible historiale datée vers 1410 conservée à Bruxelles une miniature à six compartiments de grande dimension 45 par 32 centimètres fait écho à cette tradition des conseils trinitaires qui porte ici sur la création et la chute des anges elle comporte chose rare un premier compartiment voué à la représentation de la sagesse de la sagesse créatrice tenant banderolle où il est écrit ab initio et ante secula et recta sum depuis le commencement et avant tous les siècles je fus établi proverbe 8.23 et d'autre part les trois personnes de la trinité debout débattant débattant on les voit il y a une discussion entre eux vous observerez qu'elles ont les trois la même vêture qui établit leur égalité divine mais seule l'une des trois la personne centrale est dotée d'un âme crucifère dans le jardin dans le jardin du paradis dont le gazon est parsemé de fleurs trilobées les personnes se sont donc levées pour débattre de manière animée de quoi débattent-ils c'est difficile à dire avec certitude probablement de la création des anges que l'on voit s'effectuer dans le compartiment suivant mais il y a peut-être deux conseils dans cette page un conseil de la création des anges et un conseil de l'incarnation et c'est peut-être pour cela qu'on a souligné l'une des personnes avec un âme crucifère peut-être ont-elles justement débattu de celle qui s'offrirait pour racheter l'humanité sur cette question qui les théologiens ont divergé un Bernard de Clairvaux considérait que devait spécialement devenir fils de Marie celui qui était le fils du père afin disait-il d'éviter tout équivoque sur le nom tandis que dans le sillage de Pierre Lombard nombre de maîtres du XIIIe siècle tel Thomas d'Aquin était d'avis que chaque personne divine en principe aurait pu s'incarner tout en précisant qu'il était souverainement convenable que seul le fils en raison de sa personnalité distincte de fils qui le prédisposait à une naissance sur terre se soit incarné la distinction est assez subtile entre les deux écoles dans cette série d'images en tout cas seule la personne du centre a un âme marqué d'une croix et l'on peut donc y voir celle qui va s'incarner ensuite vient la création des anges ici qui est ordonnée par cette image où ils se sont rassis puis la chute des anges où vous voyez Lucifer qui était le plus beau de toutes les créatures angéliques couronnée chuter avec des anges qui paraissent frapper d'une torpeur si vous voulez mortelle dans la gueule d'enfer que l'on retrouve ici équivalemment avec ses dents que dit Lucifer achendam in tchelum je gravirai les cieux ce qui je crois affiche ici sa prétention de s'égaler à Dieu Lucifer est donc entraîné dans la chute qu'il précipite dans la gueule d'enfer c'est une des nombreuses images à cette époque de la chute des anges la très célèbre trinité d'Andrei Roublef qui en l'espace de 30 ans a conquis ou reconquis le coeur de tant de catholiques en l'absence de toute décision ecclésiastique romaine a été écrite quelques dix années plus tard vers 1420 elle est conservée à Moscou à la galerie Tretiakov elle est elle-même c'est pourquoi je l'ai insérée ici dans ma série interprétée parfois comme le grand conseil divin dont parle Isaïe 9-6 dans le texte de la Septante voire comme un conseil de l'incarnation dans la mesure où ce conseil du point de vue scripturaire s'enracine aussi voire surtout dans un épisode de l'Ancien Testament qui coïncide avec l'annonce de la naissance d'Isaac faite au cours du repas où les trois visiteurs venus chez Abraham en Genèse 18 lui annoncent qu'il sera bientôt papa d'un enfant un être Isaac cette annonciation à Abraham et à Sarah ayant été souvent interprétée par les pères comme la préfiguration de l'annonciation à Marie on observera que dans ce conseil le patriarche Abraham et sa femme Sarah sont absents c'est un cas assez rare d'omissions délibérées des premiers destinataires de cette théophanie mais qui du coup prend un relief éternel et peut je pense soutenir l'interprétation que je viens d'en donner je dois maintenant vous parler du thème de la dispute disputus encore appelé litige des quatre soeurs litigatio sororum de litigatio se disputer être en litige de quelle soeur s'agit-il et bien des quatre vertus nommées dans le même verset du psaume 85 à savoir justice et vérité miséricorde et paix cette discussion vive polémique entre elles a comme père du point de vue littéraire Bernard de Clairvaux vers 1140 dans un serment pour la fête de l'Annonciation voici ce qu'il raconte ou imagine au vu de la chute d'Adam et Ève et de la contamination de tout le genre humain par le péché originel la Trinité aurait convoqué et présidé un procès pour instruire la cause de l'humanité coupable elle aurait entendu pour commencer la plaidoirie des quatre filles de ces quatre vertus personnifiées dont je viens de vous parler et elle aurait comment dire ce débat aurait duré jusqu'au moment où son issue heureuse se produit selon les paroles mêmes du psaume misericordia et veritas obvia verunt sibi miséricorde et vérité s'embrassent bon ce rencontre justice et paix s'embrassent l'apport de bernard en l'occurrence est donc d'avoir imaginé quelque chose comme une discussion ayant précédé ce que le psaume raconte vous savez il y a des émissions radiophoniques qui vous demandent de raconter ce qui va suivre bon là bernard raconte ce qui a précédé on est évidemment dans la fiction mais cette fiction va avoir beaucoup d'importance avant d'être popularisé par les mystères en France et aux Pays-Bas au milieu du 15e siècle le scénario de bernard se retrouve quelque peu brodé dans les visions d'une moniale mechtile de magdeburg 1207-1283 auteur d'un de ses livres vous savez où les moniales qui par humilité ou par peur de la censure ecclésiastique se déclarent ignorantes en théologie etc elle vous rédige d'énormes livres de théologie en l'occurrence qui raconte en détail le procès au paradis et ça tarde sur un moment crucial comment c'est-elle tout ça ne me le demandez pas les deux réquisitoires des quatre vertus sont irréconciliables évidemment parce que miséricorde et vérité miséricorde demande une chose et vérité une autre miséricorde demande la relaxe de l'humanité et puis vérité son châtiment quelle sentence rendre en toute justice dans ce contexte sans manquer à la miséricorde et vice versa la justice exige la mort et la miséricorde veut la vie mais comment la vie pourrait-elle jaillir d'une juste mort l'on se convainc finalement au ciel qu'il faudrait pour assurer le salut du genre humain qu'un juste meurt librement par amour mais où le trouver c'est alors raconte Mechthild que le Fils de Dieu se lève spontanément du trône de la Trinité et se prosterne devant son Père en déclarant je serai je serai celui-là et le Saint-Esprit se lève à son tour faisant assaut de générosité et disant nous descendrons en magnifique procession et en grande gloire sur la terre sans altérer notre nature et les quatre filles de Dieu de tomber deux à deux dans les bras l'une de l'autre et la liesse d'éclater parmi les anges et le Père de s'incliner et de répondre à l'Esprit vous porterez devant mon fils la lumière dans tous les cœurs et à son fils vous prendrez donc votre croix et cette belle procession conclut la visionnaire Mechthild descendit en grande allégresse dans le temple de Salomon que le Dieu tout-puissant prit pour demeure pendant neuf mois suit toujours dans l'ordre du compilateur latin une vision de l'Annonciation à la Vierge vous me direz oui mais vous nous racontez un chapitre de théologie fiction mais parfaitement cette théologie fiction a eu simplement la vertu si vous voulez de susciter pendant des siècles comme je vais je pense l'établir l'imagination des artistes c'est pas le cas de tous les ouvrages de théologie alors la Trinité toute entière pénétra tout son corps virginal et son âme embrasée par la bonne volonté elle s'établit dans le coeur ouvert de sa chair très pure et s'unit à tout ce qui était en elle en sorte que sa chair à elle devint sa chair à lui ainsi grandit en son sein un enfant parfait la tradition des Vierges ouvrantes avec groupe de la Trinité à l'intérieur de ces statuettes qui s'ouvrent un peu comme des armoires à deux venteaux pourrait avoir ici l'une de ces bases littéraires les mieux assurées je pense toutefois qu'il est meilleur pour les défendre si elles sont attaquées elles l'ont été elles le sont toujours les justifier par un verset comme celui de Jean 14-23 si quelqu'un même il observera ma parole et mon père l'aimera et nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure Marie comme demeure du père et du fils parce qu'elle a écouté leur parole mais tout chrétien appelait à devenir demeure de la Trinité l'inhabitation trinitaire magnifique thème vous en avez ici une transposition plastique dans cette Vierge conservée à New York contenant dans ses flancs si j'ose dire un groupe sculpté de la Trinité d'où le crucifié et la colombe de l'Esprit-Saint dont on voit ici les mortaises ont disparu et à l'intérieur des ventaux ont été peints un certain nombre de scènes annonciations nativités adorations des mages etc. qu'il est facile de reconnaître c'est un petit cycle christologique il y a eu beaucoup de ces statuettes très attachantes très prisées des dévots par malheur elles ont été l'objet d'une chasse une véritable chasse déclenchée par des théologiens comme Gerson qui en découvrit une lors d'une nuit de Noël dont il fit la critique mais incendiaire si je peux me permettre lors de son serment de la messe de minuit il devait y avoir de l'ambiance et cette statuette était à l'entrée de l'église où il prêchait et il l'a dénoncée comme une image susceptible d'inculquer au simple une idée tout à fait fausse de l'incarnation selon laquelle ce n'est pas simplement le verbe de Dieu qui se serait incarné en Marie c'est toute la Trinité évidemment si ces statuts n'ont jamais voulu dire ça on peut les déclarer hérétiques mais je tiens qu'elles n'ont jamais eu cette intention l'idée d'une hérésie selon laquelle toute la Trinité aurait pris chère de la Vierge Marie demanderait à être établie on ne connait pas une telle hérésie et par conséquent soupçonner ces statuettes d'en être pour ainsi dire la manifestation plastique n'a à mon sens aucune véracité historique cette deuxième statuette que je vous ai montrée est celle qui est conservée à Morlaix les heures de Catherine de Clèves ont été écrites et peintes vers les années 1440 en Flandre ou dans les Pays-Bas méridionaux le livre présente quelques 150 miniatures la richesse de leur iconographie qui a su assimiler quantité de trouvailles des plus grands artistes contemporains notamment Roger Campin et Jan Vanek en fait l'un des manuscrits peints les plus riches et les plus variés de cette période bien que leur origine remonte au Xe siècle les heures de la Trinité ne comptent pas parmi les éléments constitutifs ordinaires des livres d'heures mais à partir du XIVe siècle on en trouve des exemples richement illustrés ainsi dans les petites heures du duc de Berry et ici dans les heures de Catherine de Clèves donc un livre de petite dimension destiné à une personne de la haute société pour sa dévotion privée à l'écart et dans une certaine liberté avec la liturgie officielle de l'Église mais on n'hésitait pas à entraîner la dévotion des laïcs cultivés de la haute société vers les heures de la Trinité et on va leur confectionner des miniatures douze dans les heures de Catherine de Clèves qui leur permettent au fond de rentrer un peu dans le rôle de la Trinité dans l'histoire du salut ces miniatures des heures de Catherine de Clèves sont des plus originales elles forment une suite cohérente de dix j'ai dit douze c'est dix de dix images deux images en pleine page donc vous avez ici la première en tête des heures de la Trinité et huit en demi-page dans la miniature qui précède la prière de Thiers qui est les prières qui scandent à la journée d'un moine celle qui se tient au plus près de l'heure de midi les trois personnes de la Trinité font face aux spectateurs ils sont adorés de nouveau par neuf chœurs d'anges vous ferez le compte le comptier chaque personne porte une banderole le Père le Fils et le Saint-Esprit ces banderoles sont garnies de textes latins tirés du serment de Bernard dont je vous ai parlé il convient de faire parler à mon avis le Fils en dernier de laisser à tout Seigneur tout honneur la parole d'abord au Père le Père déclare Traduction Bessflug que meurt Adam avec tous ceux qui sont en lui citation presque littérale de la déclaration de vérité lors du disputus de la querelle des quatre vertus elle-même inspirée d'un verset de la première au Corinthien de même que tous meurent en Adam de même tous revivront en Christ 1 Corinthien 15-22 le Père ici donc représente si vous voulez les exigences de la justice inflexible à laquelle d'ailleurs il se doit comme l'ont expliqué souvent les théologiens alors maintenant je donne la parole si je peux me permettre à l'Esprit Saint dont la voix résonne plutôt dans le sens de la miséricorde il dit ceci par sa banderole ni Adam miséricordiam consecuatu periit miséricordiatua domine je traduis si Adam n'obtenait pas miséricorde alors c'est un miséricorde Seigneur qui irait à sa perte c'est un argument qu'il faut pouvoir réfuter c'est alors que le fils prend la parole en dernier fiat mors bona et abet outracoué cotpetit ce que j'aimerais traduire ainsi qu'advienne une mort bonne qu'est-ce que peut être une mort bonne c'est-à-dire une mort juste et bienfaisante alors chacune outracoué des deux vertus obtiendra ce qu'elle demande la miséricorde la vie et la vérité la justice on peut isoler cinq formules d'après-merpérage ou motifs différents puisant directement leur inspiration dans la tradition littéraire du procès au paradis premièrement les quatre vertus se tenant debout ou agenouillé devant le trône de Dieu deuxièmement les quatre vertus débattant sans que Dieu soit figuré troisièmement les quatre vertus siégeant avec Dieu quatrièmement les quatre vertus s'embrassant deux à deux en présence de Dieu et enfin cinquièmement les vertus réduites à deux assises de part et d'autre de Dieu je vous donne deux images pour illustrer ces différentes façons de rendre en peinture le disputus ou l'issue de la dispute des quatre vertus ici vous les voyez s'embrasser deux à deux tandis que la trinité promulgue son décret dans d'autres images vous voyez Dieu encore tout à fait christomorphe avec à sa gauche une femme tenant un lice miséricorde et non c'est l'inverse à sa droite la miséricorde et à sa gauche une femme tenant une épée c'est justice à la chapelle des scrovenies de Padoue les vertus sont figurées en femmes avec des ailes Giotto vers 1310 s'est inspiré des méditations de la vie du Christ peu après la composition de ce recueil vers 1304 1306 on voit sur le pendentif de la voûte au dessus d'une annonciation que vous avez repéré ici le solennel en voix de l'ange Gabriel traité comme prélude céleste de l'annonciation les quatre figures les plus proches du trône de Dieu comme l'a très bien montré un chercheur forme avec lui un quadrilatère trapézoïdal où l'on peut supposer la présence des trois vertus bien qu'elles ne soient pas ici dotées d'ailes mais les ailes ne sont pas obligatoires ou bien penser que ces quatre vertus sont précisément représentées au moment où le disputus le procès se clôt autrement dit l'hypothèse que retient aujourd'hui la recherche c'est que Dieu vient de décréter l'incarnation sa figure n'est pas peinte à fresco sur le mur mais sur un panneau de bois que l'on a restauré en 2002 je vous prie de m'excuser ma diapo est d'avant la restauration l'état de conservation ici n'est pas bon mais la dernière campagne de restauration y a remédié et il n'est pas exagéré de qualifier de nouveauté audacieuse cette figure de Dieu siégeante en volume sur un siège profond en triple estrade dont le dossier et les côtés n'ont été peints que pour donner cette impression d'espace Giotto c'est bien connu est un de ceux qui vont contribuer puissamment à la création d'un nouvel espace pictural ce Dieu vertu sans brassant parfois traité pour elle-même mais fréquemment associé à des images de l'annonciation ou de l'envoi de Gabriel ainsi dans une légende dorée traduite en français pour des laïcs aisés un somptue manuscrit de nouveau de la fin du 15e siècle conservé à Paris la page peinte concerne ici donc l'histoire de l'incarnation dans son ensemble sur deux registres le registre supérieur est divisé lui-même en trois trois espaces différents le le ciel l'intermédiaire entre le ciel et la terre et puis la terre au ciel dans le ciel du vin siège une trinité triandrique au milieu d'une cour d'anges sur un somptueux trône en forme d'autel Gabriel sur le départ reçoit son ordre de mission de la trinité qui a décidé à l'unanimité bien sûr in séparabilité opératora dextra ils sont tout à fait d'accord et promule d'une certaine manière son livre qui est ouvert en direction du spectateur pour dire cette idée de promulgation plus bas vous avez donc un ensemble de huit personnes formant quatre couples aux deux extrémités la réconciliation des deux couples de vertus antagonistes la sentence divine les autorise désormais à pactiser miséricorde et vérité se tiennent à gauche justice avec son épée et son armure et paix se tiennent à droite dans l'image les quatre vertus sont personnifiées en femmes justice et paix échangent un baiser sur la bouche tandis que miséricorde et vérité se parlent par geste en signifiant leur accord deux autres couples réclament l'attention d'abord celui de Gabriel et de Marie Gabriel a l'index pointé vers le ciel c'est sa propre provenance puisqu'il était ici et le voilà en bas pour montrer qui l'envoie et puis Marie a les mains croisées sur la poitrine et les cheveux dénoués mais elle est déjà nimbée un peu en retrait un quatrième couple constitué par deux figures d'hommes chapeautés qui sont des prophètes de l'incarnation Isaïe et Michée leur présence d'après Émile Malle s'expliquerait de nouveau par les mystères médiévaux qui leur confièrent effectivement un rôle encore en dessous vous avez le mariage de la Vierge en présence d'un grand prêtre qui leur fait joindre les mains d'Extrarum Youngtio le grand prêtre étant un peu représenté comme un évêque comme un pape et puis de l'autre côté la visitation Elisabeth constatant de la main que sa cousine est enceinte tandis que Zacharie se décoiffe respectueusement la génération éternelle en tant que telle n'a pas fait sortir le fils du père et elle n'est pas interrompue par la descente du verbe mais alors se demandera-t-on le verbe en s'incarnant a-t-il vraiment cessé d'être dans le sein du père les artistes qui dans leurs œuvres le montrent quittant le ciel ne commettrait-il pas ipso facto une erreur théologique disons plutôt que l'on touche ici aux limites de l'imagerie qui ne peut guère montrer le mouvement que comme un départ et à celle de l'expérience sensible qui visse pour ainsi dire l'imaginaire au temps en même temps il faut bien que le fils tout en demeurant à la droite du père selon sa divinité ait commencé d'exister selon un nouveau mode selon l'humanité c'est d'ailleurs ce que Jésus dit lui-même je cite c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens ces réflexions de théologien ont pu effleurer l'esprit des peintres mais ne les ont pas empêché de proposer des images du fils sur le départ en s'autorisant d'autres passages de l'écriture sainte l'une d'elles provient de ce manuscrit que j'ai déjà cité la semaine dernière la Bible moralisée de Tolède un manuscrit en trois volumes dont la complexité a été comparée à celle d'une cathédrale ayant pour texte quelques 2500 séquences brèves de la Bible chacune ayant droit à une illustration littérale médaillon d'histoire et une illustration actualisante dans le médaillon de moralisation est peinte une scène d'histoire et dans le médaillon de moralisation on interprète la scène d'histoire soit au total 5000 médailles en peint je vous montre ici la page frontispice de cette Bible de Tolède où vous voyez à gauche en haut Blanche de Castille du temps de sa régence en face probablement Louis VIII alors mineur et en dessous un commanditaire ecclésiastique donnant des consignes à l'artiste je dis l'artiste mais vous voyez qu'en ce moment il est en train de tracer des cercles les cercles des médaillons dont je vous parlais ce manuscrit chomptueux a impliqué une quarantaine de dessinateurs de copistes et de peintres sans parler des conseillers ecclésiastiques il a été offert en dot à la fille de Saint Louis au moment de son mariage avec le fils d'Alphonse X le sage roi de Castille et de Léon la Bible est donc partie avec la fille les deux se sont mariés mais le couple s'est séparé au bout de six ans moyennant quoi la Bible en question est restée à Tolède au trésor de la cathédrale où elle se trouve toujours et où votre serviteur a eu la chance d'être pour ainsi dire enfermée dans une chambre forte afin de pouvoir l'examiner avec John Lauden et Yolanta Zaluska une expérience extraordinaire de découvrir un manuscrit de cette époque-là 1230 qui est dans un état de fraîcheur éblouissant ce monumental manuscrit a fait l'objet d'un fac simulé il y a quelques années par l'éditeur madrilène Moleyro il se pourrait que Louis IX à savoir le futur Saint Louis ait appris à lire dedans toujours est-il qu'au tome 2 folio 66 commence le cantique des cantiques le texte en regard dit ceci osculé tourmé osculo oris soui qu'il me baisse d'un baiser de sa bouche une rubrique qui commence par une majuscule peinte précise vox ecclesiae desponse suo Christo c'est la voix de l'église parlant de son époux le Christ le médaillon d'histoire montre donc la fiancée désignant de son index sa bouche en attente de baiser elle parle à deux confidentes et leur montre de la droite son chéri le texte de moralisation dit genus humanum adeo per peccatum remotum bon je crois qu'il faut que j'arrête avec le latin vous en avez peut-être assez alors je traduis directement le genre humain éloigné de Dieu par le péché choisit d'être réconcilié avec Dieu le Père par l'incarnation du Fils une assez belle sentence très synthétique le genre humain est figuré ici par quatre personnages agenouillés dont deux juifs chapotés puisque à partir de cette époque-là dans bon nombre de cités européennes on les obligeait à porter des signes vestimentaires distinctifs ils sont tournés vers le ciel et lèvent les mains dans le ciel entre deux anges l'adorant Dieu le Père Christomorphe avec devant lui son fils figuré à plus petite échelle tenant un livre penché vers les deux non-juifs les deux jambes pour ainsi dire déjà engagées hors du ciel comme pour un saut dans le vide cette image étonnante inédite parvient à rendre l'idée rarement traduite dans l'art et pourtant importante pour la théologie de l'incarnation celle de la sortie proche d'une expulsion je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde Jean 16 28 idée impliquant elle-même celle de descente que Jésus évoque en précisant lors de son entretien nocturne avec Nicodème qu'il lui a fallu descendre du ciel dans une miniature à l'usage de Chalons-sur-Saône vers 1400 conservé à New York le Père du ciel tient sur le genou gauche le Verbe éternel transformé en enfant nu portant sur l'épaule une croix ornée déjà de la couronne d'épines une couronne d'épines encore verte cette manière de porter la croix fait écho à une prophétie d'Isaïe que je vous traduis un enfant nous est né et il a reçu le pouvoir sur ses épaules principatus super humérum et ius l'équation entre souveraineté principatus du Christ et puis croix remontante au moins à saint Augustin la miniature introduite aux lectures de la messe de la fête de la tridité comme le précise la rubrique des sancta trinitate introitus l'enfant lève les mains jointes il prononce son amène une colombe relie de ses ailes très soigneusement peintes le centre des bouches du père et du fils sans doute peut-on interpréter de nouveau cette image comme une image du filioque de la procession de l'esprit du père et du fils mais c'est aussi une image de l'ultime bénédiction donnée par le père au verbum incarnandum sur le départ le consentement du fils s'offrant pour le salut du genre humain s'est exprimé dans l'art par deux gestes l'un d'inclination et l'autre d'agenouillement préludant à la kénose c'est-à-dire à l'abaissement volontaire du fils célébré dans l'épître aux philippiens ainsi le fils aurait fait au ciel avant son incarnation et en vue d'elle un geste d'humiliation et d'obéissance cet agenouillement du fils communiant à la volonté du père résultant lui-même du conseil de la rédemption dans un compartiment de rétables démembrés peint par un disciple de Konrad Witz vers 1450 et conservé à Berlin à gauche d'une visitation sur laquelle je reviendrai le Christ s'incline légèrement devant le trône de la divinité sa tunique grise une tenue de travail contraste avec celle lumineuse et à l'étoffe chamarrée du père et dit qu'il quitte la gloire divine il est d'ailleurs signifié deux fois puisqu'il figure aussi par son symbole l'agneau qui est à la fois symbole de son sacrifice et de son exaltation auprès de Dieu avec la charge qui lui incombe d'ouvrir le livre aux sept sceaux la grande clé d'or qui comble la distance entre la colombe et la poitrine du père désigne celui qui détient la clé de David s'il ouvre nul ne fermera et s'il ferme nul n'ouvrira un passage d'Isaïe 22-22 celui qui détient donc cette clé c'est de nouveau le fils d'autres artistes ont imaginé un agenouillement du père du fils devant le père à peu près dans les mêmes termes ici une gravure de Nuremberg de 1491 où vous retrouvez ce contraste vestimentaire entre le fils qui va vers le dépouillement de soi vers la kénose et qui est donc habillé de manière très très simple et puis le père qui est lui vêtu de sa divinité une troisième formule encore est l'agenouillement du fils non plus seulement devant le père mais devant père et esprit saint ainsi dans les heures de Catherine de Clèves dont je vous ai parlé nous y revenons pour l'office de sexe cette fois des heures de la trinité la deuxième personne est agenouillée devant Dieu le père en signe d'acceptation de sa mission et reçoit de la droite du père une petite croix dans ses mains jointes la scène paraît calquée sur un couronnement de la vierge mais la posture du verbe fait aussi penser aux ordinants au pied de l'évêque assis ou aux religieux faisant profession dans les mains de leur supérieur majeur en réalité ces divers gestes ont en commun de provenir en droite ligne des rites d'allégeance du vassal promettant fidélité à son suzerain pour en recevoir sa protection en échange traduisant l'aventure de Dieu en gestes typiques du monde féodal les artistes ont représenté la deuxième personne au pied des deux autres se faisant par choix leur vassal alors qu'elle est par nature leur égale dans un mouvement d'abaissement volontaire une image des plus touchantes montrant le fils sur le départ se trouve dans le manuscrit de Guillaume de Diguleville déjà cité donc le fils est nu et reçoit du père les instruments de son pèlerinage en terre j'ai une vaste collection d'images sur lesquelles je ne vais pas m'étendre ça n'est plus l'heure mais qui prouve au moins une chose c'est que ce schéma si vous voulez du fils l'égal du père s'arrachant au bonheur du ciel à l'égal divinité pour descendre vers sa mission terrestre vous voyez se retrouve ici dans une gravure de Daniel Hopfer illustrant le credo et plus précisément l'article prononcé par André au moment de la Pentecôte selon la fameuse légende étudiée par le père Henri de Lubac disant que les apôtres ont récité chacun un article un des douze articles du symbole des apôtres le jour de la Pentecôte divinement inspiré par l'Esprit-Saint et André a dit « und in Jesum Christum seinen einzigen Sohn unseren Herrn » et en Jésus-Christ notre Seigneur son fils unique notre Seigneur bon donc ici on voit que cet article du credo montre ce que le fils justement a de spécifique par rapport au père à l'Esprit-Saint c'est à savoir de quitter la gloire qui était la sienne l'instant d'avant puisque sa tiare est là son sceptre est là le globe qu'il avait en commun avec l'Esprit-Saint et le Père il est là il les a déposés qu'hénose il prend sa croix et il va descendre et des images comme ça vous pourrez en trouver aussi bien dans l'art baroque sous le pinceau de Enderle à Oberndorf Amnekar en 1756 avec cette image étonnante ici du fils disant au père exce ego mit te me me voici envoie-moi 1756 mais aussi dans des images plus tardives que certains d'entre vous vont reconnaître ici Furich en 1838 qui montre deux anges l'un qui porte un petit coussin sur lequel le verbe va déposer sa couronne divine et l'autre qui porte un autre petit coussin sur lequel le Christ va prendre la couronne d'épines le passage de la divinité à l'humanité se symbolisant par le passage d'un attribut à un autre la couronne est abandonnée la couronne royale pour la couronne d'épines et puis à droite une de ces images que la piété de la fin du 19ème siècle a multiplié la croix éternelle où vous voyez le verbe de Dieu s'agenouillant devant les deux autres personnes mais dans la continuité sous les deux heures de Catherine de Clèves donc ces images n'ayant pour fonction ici si vous voulez que d'attester de la très longue persistance de ces schémas iconographiques quels que soient les bouleversements politiques économiques démographiques de notre Occident on en trouve je vous en montrerai jeudi de beaucoup plus récent encore et je conclue de quelque manière que l'on veuille découper le processus de l'incarnation en séquence narrative il importe de se souvenir que pour la crétinité médiévale comme la création et toute action due à Dextra l'incarnation est l'oeuvre indissociable des trois personnes même si seul l'un de la Trinité s'est incarné et même si c'est en toute rigueur le père seul qui envoie le fils Robert de Melun expliquait ce paradoxe par une comparaison tirée de la cithare je traduis seul vibre la corde mais le son est le résultat de la coopération de la main de l'art et de la corde l'art des peintres et des sculpteurs a su faire écho à ce monde de pensée bien au-delà de ce qu'aurait réclamé le propos de la simple illustration il s'est fait aider pourrait-on dire par la littérature mystique et dévotionnelle et le savoir-faire des metteurs en scène grâce à ses concours de plusieurs formes d'art il sut parler au coeur et satisfaire le besoin de se représenter les vérités de la foi un besoin d'image qui semble avoir été très puissant et dont un chercheur comme Alphonse Dupron tenait qu'il explique bien des évolutions dans l'histoire des images de religion à telle enseigne que la série des images dont nous venons de parcourir un échantillon a acquis suffisamment de force de persuasion pour s'incruster profondément dans la mémoire et proposer une version animée pour ainsi dire théâtraliser de l'incarnation comme œuvre commune des trois l'image à ce pouvoir de mettre en mouvement en vie en scène les formulations théologiques et de leur conférer la vie en les mettant en espace en forme en couleur comme l'on dit d'un texte qui les mis en musique l'incarnation était foi et dogme elle se fit aussi mouvement action suite de tableaux et presque théâtre merci de votre attention à jeudi applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501